Dans ce roman, je voulais aussi montrer peut-être le défi de tous les Africains d'aujourd'hui, la lutte perpétuelle entre tradition, modernité, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter et qu'est-ce qu'on devrait complètement rejeter. Je voulais également parler d'un sujet totalement tabou, dont on ne connaît même pas l'existence, la subsistance de l'esclavage en Afrique et dans les chefferies traditionnelles. C'est un médecin réputé, bien moderne, qui se dit même féministe, qui a épousé l'amour de sa vie, Boussoura, professeur de littérature. Ils ont quatre enfants, une belle vie, moderne, à Yaoundé, la capitale du Cameroun, jusqu'à ce que Seyni soit rattrapé par son devoir, puisqu'on découvre qu'il est prince et qu'il est l'héritier du trône. Au départ, bien entendu, Seyni, en acceptant de devenir l'amido, c'est-à-dire chef traditionnel, il avait toutes les bonnes intentions. Il voulait changer les choses, faire avancer le royaume, puisqu'il faut rappeler quand même que c'est un État dans l'État. Le l'amido est garant des traditions, garant de la religion, et a toute sa place, en réalité, dans le système même de l'État. Et puis, quand Seyni devient l'amido, il y a tout ce qui va avec, toutes les traditions, tout ce qui devrait se passer dans un palais, et on se rend compte que finalement, même le l'amido n'est pas totalement maître de sa vie et de ce qu'il devrait faire, et que c'est tous les notables autour, c'est tout le système mis en place il y a plus de 200-300 ans qui continue, et que dans ces palais, dans ces chefferies traditionnelles, subsiste encore l'esclavage des personnes qui sont dites d'origine servile, qui acceptent leurs conditions, qui acceptent ce statut, et pire, des filles qui sont envoyées dans ces chefferies pour devenir des concubines royales, et alimenter le harem. Mais à côté de ça, Boussara, professeure de littérature, doit faire un choix. Qu'est-ce qui est acceptable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qu'on peut encore ? Voilà. Jusqu'où elle est prête à aller par amour ? Et on découvre aussi la vie de toutes ces femmes invisibles, ces concubines royales, les soulabées, et leurs rêves, ce sont des personnes en réalité dont on ne voit pas, qu'on ne voit pas dans notre société, mais c'est tout simplement des jeunes femmes qui ont des rêves, qui ont des désirs, qui ont des frustrations, et qui ont juste besoin de liberté. En fait, je viens de l'ethnie Peul, au Cameroun. Bon, il faut rappeler quand même que le Cameroun a environ 246 ethnies différentes, et donc je suis Peul. Et tout ce dont je parle dans mes tests concerne pas seulement le Cameroun, mais finalement presque tous les pays de l'Afrique subsaharienne, que ce soit la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, etc., eh bien c'est pratiquement la même condition pour toutes les femmes. Et c'est les mêmes traditions, c'est le même concept, le même système mis en place depuis des siècles. Et bien sûr, pour le Cameroun, je suis la première écrivaine dans le Nord Cameroun, et déjà rien que le fait de décider d'écrire, de publier, c'est déjà briser un tabou. Et puisque les femmes dans notre tradition ne sont pas censées prendre la parole, ne sont pas censées parler fort, et surtout ne peuvent pas parler de certains sujets, la sexualité, la place de la femme, la polygamie, la révolte même, puisque quand on vous taxe de rebelle, en réalité ce n'est pas un compliment. Et donc, mais une fois qu'on commence, une fois qu'on brise cet tabou, qu'on essaye de briser ces chaînes, à ce moment-là, on se sent tellement libre qu'on peut aborder tous les sujets. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi pour moi. Je me suis rendue compte avec le temps que dans mes premiers romans, je me suis moi-même auto-censurée, tellement j'avais peur d'aller jusqu'au bout des choses, tellement j'appréhendais la réaction des lecteurs et autres. Bon, aujourd'hui, je pense avoir dépassé ça aussi, la chance d'avoir une éditrice comme Emmanuel qui encourage, qui est à l'écoute et qui me pousse aussi à aller beaucoup plus loin dans mes retranchements, à ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que la société change ? Je pense que oui. Forcément, ça devrait changer, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes sont super connectés, on fait des études, etc. D'une certaine manière, on voit bien l'évolution de la société. D'une autre, il suffit d'une toute petite chose pour briser tout le travail. On s'est rendu compte, même avec, il y a une étude de la Banque mondiale qui montrait qu'avec le Covid, les droits des femmes ont reculé de 30 ans. Donc, tout ce qu'on a eu à faire, juste par rapport à une épidémie, eh bien, tout s'est écoulé, en fait. Il y a plus d'excision, plus de mariage d'enfants, plus de tout, en fait, par rapport aux femmes. Et c'est la même chose quand il y a les guerres, le terrorisme, le changement climatique qui entraîne l'insécurité alimentaire. C'est toujours les premières victimes, c'est toujours les femmes et les filles. Et donc, mais dans tout cela, il y a quand même un brin d'espoir. Aujourd'hui, on l'écrit dans les livres, on fait des débats, il y a des postcards dont les jeunes commencent, voilà, à s'intéresser à tout ça. Et moi, j'ai tendance à le dire aussi, un peu ironiquement, on nous a toujours dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Eh bien, aujourd'hui, ça ne marche pas. Si vous le mettez dans un livre, c'est qui est, c'est que tout le monde sera au courant. Donc, et c'est pour moi, c'est ça aussi le défi. C'est en passant par la littérature, parce que la littérature, on ne s'en occupait pas vraiment. On n'avait pas l'impression que la littérature avait même toute sa place. Aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, non, par le biais de la littérature, on peut vraiment faire évoluer notre société et changer les choses. Pour moi, pour le moment, je sens que je n'ai pas tout dit. Je sens encore le besoin d'en dire plus. Je sens le besoin de continuer à être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Et à côté de la littérature, j'ai mon association aussi. Et pour moi, ça va de pair. Donc, je parle d'un sujet, le mariage précoce, par exemple. Et puis, avec l'association, on lutte contre le mariage précoce. On parle des femmes de conditions serviles qui sont dans les lamidas. Aujourd'hui, on va mener des actions aussi pour que ces femmes-là puissent avoir la possibilité de se libérer, de faire des études, etc. Il y a eu tellement de ventes avec le Goku de l'Hisséa. Eh bien, ça fait déjà deux bibliothèques. Une dans le Nord Cameroun, une autre à Douala, qui a été mise en place grâce à ça. Et le harem du roi, si ça marche, servira aussi à créer une maison de la femme, un refuge pour toutes ces femmes qui sont en difficulté. parce que ça, on en manque encore. Sous-titrage Société Radio-Canada ...